salut les amis une nouvelle petite vidéo après quelques temps sans live voilà le temps de réorganiser un petit peu le quotidien j'avais envie de vous parler de la fameuse eclipse qui vient de se produire eh bien hier puisque je fais cette vidéo le 11 juin et que l'éclipse a eu lieu le 10 juin voilà je voulais vous en parler alors sous un angle je sais qu'on me taxe souvent d'être un petit peu cassandre de mauvaises augures j'avais envie de l'aborder avec un aspect un peu plus positif et en fait en me lançant dans mon analyse je me suis rendu compte que le naturel allait reprendre voilà du galop et que malheureusement voilà j'ai tombé sur des points pas forcément très positif néanmoins je voulais au moins aborder un sujet qui me touche un peu qui me parle un peu qui m'intéressait un peu puisque peut-être que vous le savez peut-être pas c'est possible mais nous sommes nous sommes entrés dans le mois de juin nous sommes dans le month pride c'est à dire le mois des fiertés voilà le mois lors duquel se déroulent toutes les marges des fiertés les fameuses gay pride comme on les appelait avant voilà qui sont des sorties des marches marches musicales artistiques voilà parfois politiques également idéologiques autour de l'acceptation et de l'inclusivité des différentes orientations sexuelles à l'intérieur même du cadre de nos sociétés par par des mouvements de manifestations de demandes demandes sociétales etc voilà donc un mouvement qui a été surtout popularisé par la population lgbt à la base et puis qui s'ouvre aujourd'hui de plus en plus parce que nous avons lgbtqia plus alpha z23 de kxt donc un truc comme ça pour intégrer tout le monde voilà lesbien gay bi trans inter queer asexué pansexué grippe asexué ce que vous voulez peu importe et je me suis dit tiens et si ça pouvait se voir en astro bah figurez vous que ça se voit donc je voulais pouvoir vous en parler puis bon voilà malheureusement l'astrologie uranienne elle montre beaucoup de choses et on a des risques que que ce mois ne se passe pas sans heure malheureusement donc voilà au moins je glisse l'info ça permettra à chacun de faire preuve de la vigilance nécessaire et des précautions d'usage bien entendu mais alors je voulais commencer obligatoirement par un petit truc qui m'a un peu fait rire regardez où se trouve notre notre fameuse éclipse donc nous avons ici la lune conjointe au soleil donc on est on est sur un moment d'éclipse et sur quoi est ce que ça tombe t'il pas ça tombe en plein sur chronos chronos qui est la figure du gouvernement ou la figure du président est juste à côté de juste à côté de quoi et ben juste à côté de chiron qui est la blessure la balafre le coup qu'on prend et qui doit enfin en tout cas qui aura des conséquences mais qui est censé normalement faire prendre conscience de quelque chose voilà et et là en l'occurrence on voit que ça tombe également au mi-point de milieu du ciel cupidon donc ça ça concerne bien évidemment la france puisque ça touche à un point personnel qui est milieu du ciel cupidon c'est à dire un individu dans la société et en fait ça c'est quoi ben c'est l'événement qui vient de se produire il y a pas longtemps c'est à dire la fameuse la fameuse baffe à macron voilà et celle là il l'aura pas volé pour une fois qu'il aura pas volé quelque chose alors évidemment d'aucuns me sortiront en commentaire que c'est scandaleux de s'en réjouir et qu'une fonction présidentielle ça se respecte alors je dirais qu'il est le premier à ne pas l'avoir expecté donc c'est lui qui a commencé d'abord madame et puis qu'ensuite après après plusieurs centaines de mutilés d'estropiés de personnes avec des yeux en moins ou des bras en moins des mains en moins j'ai envie de dire qu'une baffe c'est une moindre mesure et qu'à la limite il aurait peut-être mérité même d'ailleurs de s'en prendre une deuxième donc voilà c'était justement le petit clin d'oeil déjà de base ça m'amusait beaucoup donc je suis ravi que cela puisse apparaître de manière aussi rigolote pour les férus de précision vous irez voir dans le thème directement de macron ce qui s'est passé jour là c'est assez drôle également alors bon mois de la pride est-ce que ça peut se voir est-ce qu'on peut le voir ben oui on le voit alors regardez moi ça d'abord on a ici donc notre milieu du ciel donc ça c'est les individus donc je regarde évidemment pour la france donc on voit ça et qu'est-ce qu'on a à cet endroit là et bien on a du ascendant jupiter ascendant jupiter c'est quoi ça c'est être parmi un ensemble de personnes qui qui partagent de la joie qui sont entre eux qui sont joyeux et ça se voit également puisqu'on a du du jupiter un nœud lunaire donc ça c'est être lié autour de quelque chose de la joie mais alors c'est assez rigolo également puisque jupiter c'est pas uniquement la joie alors ça peut être l'argent aussi mais bon on est un peu loin de ces débats là dans une marche des fiertés je pense que c'est pas du tout le la question mais c'est également les droits c'est les droits c'est le l'équité le fait d'être sur un pied d'égalité et on voit que ça tombe également d'ailleurs à cet endroit là sur du jupiter pluton jupiter pluton c'est à dire essayer de faire évoluer justement les droits essayer d'avancer sur un chemin équitable et et si certains se disent maintenant ils peuvent se marier ils vont pas commencer à nous casser les pieds avec d'autres chutes ben non on est encore loin malheureusement d'avoir une égalité parfaite à ce niveau là l'équité est encore une chose qui pour lequel on doit se battre et qu'on a encore à gagner donc voilà ça progresse ça avance toutes mes amitiés aux troupes de personnes qui se donnent à fond pour pour faire avancer justement un petit peu tout ça et et qu'est ce qu'on retrouve on trouve également du milieu du ciel juste en face de zeus alors ça c'est la créativité j'en avais déjà parlé dans le dans le thème de l'année où j'avais dit qu'on allait avoir quelque chose de une espèce de relance d'un point de vue artistique je pense que c'est pas c'est pas encore fini on bon là évidemment rouvre les théâtres les spectacles reviennent les artistes se relance etc donc ça c'est très bien mais bon voilà quand on assiste ingeprein si vous en avez jamais fait faisant fait en une vous allez voir c'est assez assez fun pour le coup on a vraiment quelque chose de très artistique c'est de la danse c'est du chant c'est la comédie c'est la musique c'est tout ça c'est hyper c'est hyper fun donc là on a vraiment une créativité qui se met en place mais c'est également les esprits qui s'échauffent généralement pour un objectif spécifique c'est à dire on a quelque chose en tête on voit un petit peu quand on voit cette cette forme de croix avec une flèche c'est vraiment l'idée de voilà on vise notre cible et on veut aller quelque part donc il y a quand même quelque chose d'assez déterminé le problème c'est que cette détermination elle peut être positive ou elle pourrait être négative aussi et malheureusement vous allez voir que je pense que autant les personnes intégrant la gay pride et voilà manifestant vraiment une manifestation mais bref un peu défilant du moins ont des idéologies pour le moins pacifique c'est une quête de d'égalité mais je pense que ça ne sera pas forcément le cas de tout le monde et je vais y revenir alors qu'est ce qu'on a à cet endroit là on a également donc on a du Zeus mais ça tombe également ici sur du poséidon et ça c'est l'esprit qui s'échauffe ou le fait de se mettre un objectif par rapport à une pensée spécifique par rapport à une croyance par rapport à un idéal par rapport à une idéologie qui peut être politique ou sociétale évidemment donc là on a bien l'idée d'avoir j'ai une valeur morale et je veux me diriger vers ça c'est à dire que je vais me rallier avec d'autres personnes autour de la joie pour essayer de faire bouger l'équité à propos de quoi à propos de mon objectif idéologique donc on voit bien effectivement quelque chose de cet endroit là donc c'est assez rigolo qu'est ce qu'on peut voir d'autre on peut voir également ici que ce milieu du ciel il tombe là à cet endroit là on est sur du vénus apollon vénus apollon alors ça c'est répandre l'amour ça c'est rigolo c'est essayer de mettre de l'amour partout mais c'est également la diversification de l'amour c'est à dire l'amour sous toutes ses facettes bah oui on peut être on peut être gay on peut être lesbien on peut être inter on peut être à on peut être queer on peut être bi on peut être voilà il y a plein de choses donc c'est vraiment l'idée de multiplier ça sous toutes ses facettes mais c'est également les arts l'harmonie et la paix on essaye de trouver la paix donc il y a vraiment une volonté de paix à la base on voit bien que les individus sont sous une optique de paix le problème c'est que à nouveau la paix pour les uns n'est pas forcément la paix pour les autres et que quand il y a un défilé de chars et de musique de certaines personnes qui manifestent pour pouvoir avoir les mêmes droits que les autres et être être en paix et qu'on leur foute la paix d'autres dont les valeurs ne se retrouvent pas là-dedans pourra dire oui bande de pédérastes des somnites violeurs d'enfants ésophiles tous au bûcher voilà et jeanne d'arc revient nous vite parce que tout fout le camp voilà globalement je fais le portrait du versaillais votant effet de moyen donc forcément cette volonté de paix elle peut se manifester sous différentes manières on voit quand même que de base on a quelque chose qui est de type un petit peu artistique et un petit peu joyeux le problème c'est qu'effectivement ça n'a pas forcément d'obligation de se manifester sous une seule sorte et le problème c'est qu'on a voyez on a ici du vénus qui est conjoint à adès et ça c'est pas très bon ça c'est pas très bon en l'occurrence alors ça peut être ça peut être de l'amour triste un peu l'amour vache ou l'amour comment on peut dire par exemple quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un où la relation est déséquilibrée il y en a un qui est supérieur à l'autre voyez ce genre de truc un petit peu un petit peu relation pervers narcissique et compagnie mais en fait on a également du apollon adès et apollon adès alors bon c'est pas une mauvaise chose en fait c'est assez rigolo d'ailleurs que ça tombe ici avec du poséidon parce que ça ça fait la part belle à tout ce qui est voyance ésotérisme astrologie etc parce que ça c'est vraiment un mouvement de justement la science de l'occulte voilà où les gens s'intéressent en plus ça tombe sur le point vernal ça se rapproche du point vernal donc on a vraiment l'idée que les gens s'intéressent de plus en plus à tout ce qui est de l'ordre de l'ésotérisme donc ça c'est très bien mais malheureusement dans un cadre de où quelque chose pourrait déraper c'est également les malheurs qui se propagent les mauvaises choses qui se propagent et alors on a un autre fléau potentiel c'est que avec le corona on n'a quand même pas entièrement entièrement terminé et ça c'est les maladies potentiellement qui peuvent se refiler les unes aux autres donc s'il y a des chars et compagnie des défilés c'est peut-être pas improbable quand même que ça se barre un petit peu en cacahuètes donc ça faut faire attention mais qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre alors bon évidemment on a notre ascendant qui est conjoint au nœud lunaire donc on voit bien que les gens se relient entre eux s'associent entre eux ça tombe sur du cupidon donc ça c'est les associations d'artistes c'est les groupes d'artistes mais c'est également le fait d'avoir comme une espèce de grande famille de grande famille inclusive dans laquelle tout le monde peut rentrer voilà et on essaye de développer avec ce pluton on essaye de développer ça donc il y a en plus de ça c'est rigolo parce que c'est également le déplacement alors ça peut être le l'évolution du coup d'un point de vue d'un point de vue spatial c'est à dire les gens se déplacent mais c'est exactement le principe d'une pride c'est à dire voilà on se on se déplace à l'intérieur d'une ville et puis on va répandre des paillettes et des arcs en ciel un petit peu partout c'est un peu ça et en même temps c'est également essayer de faire évoluer d'un point de vue social sociétal puisque cupidon c'est également la société donc là on a bien vraiment le on voit bien ce mouvement là qui apparaît et ça c'est assez rigolo parce que ça se manifeste également vous voyez ici hop par des manifestations de joie donc ça c'est mercure mercure l'expression et jupiter la joie donc on a bien l'expression de joie on a une expression qui est de type positive donc ça c'est sympa le problème c'est que c'est pas fini c'est qu'il ya des trucs qui sont pas terribles déjà ici on a du Zeus vulcain sur l'ascendant et ça c'est les autres qui contraignent avec violence ou qui du coup sont contraints par quelqu'un par la violence donc il ya un mouvement un peu agressif donc c'est pas dit qu'il n'y ait pas à un moment donné des remous et que quelque part ça dérape c'est pas impossible quand même qu'on ait un petit dérapage potentiellement en france puisque je regarde l'ascendant forcément ça concerne la france donc il est bien possible qu'on ait quand même une petite un petit débordement un petit truc quelque part qui se passe pas bien j'en ai parlé tout à l'heure l'idée des esprits qui s'échauffent pour des raisons idéologiques ça peut être dans un sens comme ça peut être dans l'autre malheureusement donc ça c'est pas terrible d'autant plus qu'on a quand même juste à côté du saturn uranus saturn uranus c'est la séparation brutale la blessure brutale soudaine violente donc il y a quand même quelque chose qui n'est pas qui est pas fun le fait d'avoir le milieu du ciel qui tombe pas très loin justement de l'ensemble saturn uranus ça c'est la brouille ou la querelle donc on a vraiment une rupture soudainement avec les gens on a une dispute on a quelque chose qui qui marche pas on a une embrouille donc alors est ce que ça sera interne au mouvement de la pride est ce que c'est pas quelque chose en rapport avec directement peut-être des petites guerres intestines entre associations ou autre enfin je vois pas pourquoi ça serait le cas ça serait quand même un peu idiot mais on sait jamais ça pourrait ça pourrait qu'est ce qu'on a d'autre on a ici zeus qui tombe sur du saturn uranus et saturn uranus avec du zeus ça c'est la perte par embrasement ou par acte de guerre il ya comme une espèce de truc qui qui se perd on a quelque chose qui est perdu il ya quelque chose on a un résultat qu'on attendait qu'il n'y ait pas ou alors même une matière première qui disparaît peut-être par un embrasement ou par un acte de guerre c'est à dire une volonté même de détruire quelque chose il ya une volonté derrière tout ça de détruire quelque chose encore une fois je vais pas dire que ça va être la guerre civile et qu'on va terminer avec un attentat c'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais en tout cas il ya certainement des choses qui vont pas forcément bien se passer on a notre milieu du ciel qui tombe sur du point avernal saturn ça c'est la séparation du peuple ou la plaie la plaie le fossé qui nous sépare qui sépare les gens entre eux ça tombe également sur du point avernal uranus alors ça c'est un événement qui concerne le peuple dans lequel on est un peu pris à partie alors ça peut être positif puisque uranus ça peut être par exemple également une festivité mais ça pourrait être négatif et comme là on est quand même juste conjoint à saturne c'est pas terrible c'est quand même pas terrible ça sent quand même un petit peu le truc pas cool donc on a une forme un peu voilà d'agitation soudaine et puis on a notre milieu du ciel qui tombe évidemment sur du saturne saturne poséidon et ça c'est la séparation idéologique ou sur un fond de conflit à base religieuse ou idéologique voyez c'est pas forcément c'est pas forcément le fait d'avoir une pride qui va créer un fossé entre ceux de la pride et les autres puisque ça se veut justement inclusif c'est plutôt par l'intervention certainement de quelqu'un qui par croyance idéologique politique religieuse voilà fait intervenir justement cette séparation là cette espèce de conflit donc bon c'est pas cool d'ici effectivement à ce que quelqu'un se fasse sauter la cervelle parce que parce que dans sa religion c'est pas bien et que voilà bon il n'y a qu'un pas le problème c'est que là ici on a poséidon qui se trouve juste à côté alors là j'en parle à échelle globale je parle pas d'un épiphénomène soudain je pense que c'est quelque chose d'un peu plus large c'est des choses qui se dérouleront certainement sur sur plusieurs années mais il est possible que voilà on entende parler un petit peu de quelque chose qui est en train de se produire au même titre que vous voyez j'en parlais comme une blague un petit peu cette histoire de gifle que macron s'est prise mais je pense que c'est un point précurseur c'est à dire qu'il y a un élément qui est très fort le roi est accessible le roi peut être giflé le roi peut être blessé c'est un acte qui n'est pas anodin alors je j'en fais j'en fais une fanfaronade comme ça mais il y a quand même un acte qui est assez fort derrière derrière ça donc je pense que c'est quelque chose dont on va certainement parler à l'étranger c'est pas quelque chose qu'on va lâcher comme ça je pense que le nabo à mon avis va être un petit peu blessé un peu vexé à juste titre d'ailleurs parce que c'est presque plus blessant de se prendre juste une soufflette comme ça que de se prendre un bon parpaing en pleine poire il y a quelque chose d'un petit peu médiéval voyez et ce truc médiéval c'est assez rigolo parce que quand vous représentez ça cette rupture idéologique de personnes à l'esprit échauffé on se dit oui ok là on le voit bien le montjoie à saint-denis à bas la macronie on est en plein vraiment dans cette perspective d'une rupture idéologique ou politique souvenez-vous un poséidon alors je sais que bon je me sens un petit peu seul quand j'en parle comme ça parce que je suis le seul à en parler comme ça mais je dis que poséidon a également une portée politique ce que les astrologues uraniens ne disent pas d'habitude parce que pour eux la politique c'est uniquement chronos chronos pour moi c'est l'accession à l'administration au pouvoir c'est vraiment le point de vue effectif c'est la forme mais le fond c'est à dire le subjectif c'est l'idéologie et l'idéologie pour moi c'est du poséidon et là à cet endroit là on a une rupture idéologique de gens qui effectivement sont un petit peu soudainement dans une reliance d'individus entre eux qui sont censés se relier sous quelque chose de l'ordre de la joie il y a voilà un coup de semence qui part pour montrer justement une divergence et une volonté en plus de neptune cupidon ça c'est dissoudre la société ou dissoudre un groupe à bas la macronie on est on est en plein là dessus donc bon c'est je pense qu'il y a quelque chose qui peut relier à ça ou qui peut relier effectivement au mois de la pride c'est possible où il pourrait se produire quelque chose lors de ce mois de pride qui pourrait malheureusement être annonciateur d'une pensée plus large de gens qui pourraient se dire ah bah tiens après tout pourquoi est-ce qu'on s'en prend pas à ces gens là pourquoi est-ce qu'on va pas casser du pd après tout c'est rigolo et puis ça permet de divertir le samedi soir puisque maintenant on peut ressortir le couvre-feu est terminé donc allez les enfants habillez-vous on va aller on va aller fracasser des gens du marais donc c'est pas improbable quand même qu'on ait quelque chose de ce goût là d'autant plus que j'ai quand même des choses qui sont pas fun puisqu'on a quand même du saturn entre uranus poséidon ça c'est rendre l'âme soudainement on a du coup du saturn saturn uranus avec du poséidon pas loin ça c'est la rupture soudaine dans l'opinion dans l'opinion des gens donc il y a vraiment quelque chose qui je pense pourrait se passer au cours de ce mois au cours de ce laps de temps déterminé par l'éclipse qui pourrait vraiment provoquer une rupture dans la croyance des gens qu'elle soit de l'ordre de l'idéologie politique de l'équilibre sociétal de la place de chacun dans un contexte dans un contexte inclusif d'un point de vue légal évidemment comme on parle voilà l'égalité des droits pour chacun mais j'en parle là en termes de d'inclusivité des différentes sexualités mais j'aurais très bien pu en parler en disant bah tiens si demain il ya une manifestation des femmes pour que elles soient toutes payées au même ratio que les hommes ce qui serait logique là je dirais il va se passer un truc a priori il va se passer un truc qui sera certainement un petit peu plus coup de point que ce qu'on pourrait imaginer et qui pourrait avoir effectivement des répercussions pas cool d'autant plus que moi ce qui me dérange un petit peu à cet endroit là c'est que on a du coup normalement le mauvais acte en fait la raison pour laquelle je m'oriente davantage vers la pride que vers autre chose c'est que on a ici le adès mars qui est l'acte odieux l'acte misérable l'attaque vraiment une attaque qui se pointe au même endroit que mars vénus et mars vénus c'est la sexualité et donc là je me dis c'est quand même pas improbable effectivement qu'il se passe quelque chose qui soit pas terrible d'autant plus que ça tombe quand même sur du chiron ascendant donc il y a une blessure il y a quelque chose qui touche vraiment profondément parce que chiron c'est pas juste une blessure physique et sinon on s'orienterait vers du saturne c'est toujours il y a un coup qui fait prendre conscience de quelque chose et là du coup l'ascendant est touché donc ça touche évidemment le peuple qui sera là à ce moment là donc il se passe quand même quelque chose en rapport effectivement avec l'ordre de la sexualité donc je me demande si effectivement il va quand même pas se produire un petit truc on voit qu'en plus de ça l'ascendant tombe ici sur du adès saturne ça c'est les ennemis sur du vénus saturne ça c'est l'harmonie ou l'amour qui est brisé c'est vraiment le coeur brisé et sur du uranus adès et ça c'est la méchanceté soudaine et comme effectivement bon bah tout ça se trouve avec nos fameux nos fameuses concentrations de trois planètes c'est quand même pas c'est quand même pas anodin dont le poséidon pas très loin de saturne uranus ça c'est apprendre quelque chose sur quelqu'un ou voir le comportement de quelqu'un et le prendre pour exemple et en fait j'ai vraiment peur qu'il se produise quelque chose lors de ce mois de pride ça peut être soit relié à la pride soit à l'extérieur effectivement et que des esprits s'échauffent et que par rupture idéologique certaines personnes décident de suivre cet exemple là et reproduisent un petit peu plus le phénomène bon on n'a pas les aspects les plus horribles qui me dirait que oh mon dieu voilà ça va être absolument une catastrophe donc je peux pas le garantir j'ai regardé les différentes figures planétaires un petit peu plus précises les points sensibles et autres j'ai pas forcément vu des des trucs épouvantables qui pourraient nous indiquer voilà des catastrophes mais bon en soi il ya quand même des choses effectivement sur lesquelles est méfiante parce que bon cette cette éclipse qui active déjà le le quiron quiron chronos bon il se passe quand même des choses déjà au niveau du gouvernement donc ça peut toucher effectivement cette histoire de gifle mais d'un point de vue effectivement d'ordre d'ordre sexuel et de la pride à mon avis il peut se passer encore autre chose donc je suis un petit peu tatillon voilà je me pose des questions je ne sais pas trop ce qui va se passer à moins d'un scandale sexuel à l'intérieur de des histoires de l'état bon peut-être que darmanin va enfin abandonner son poste pour retourner voilà essayer de donner des appartements aux jeunes demoiselles qui ne demandent que ça de ne pas lui écrire je me demande voilà si un scandale par exemple de cet ordre là pourrait sortir dans le dans le dans dans le voilà dans le cadre du gouvernement ça pourrait être rigolo parce que du coup ça reviendrait un petit peu à mélanger tout ça en un bloc mais je peine à y croire donc voilà donc on verra bien en tout cas voilà pour ne pas faire trop la cassante de mauvais augure on va quand même passer un mois où on va partager de la joie entre nous on a un retour des arts on a quelque chose qui est quand même joyeux qui est guiré ça permet d'imposer par nos par nos esprits échauffés et volontaires et les objectifs qu'on se met en tête ça permet de se diriger quand même vers nos objectifs vers nos idéaux de pouvoir se battre pour ça donc on a quand même quelque chose qui est assez positif je pense que c'est un mois qui va donner une espèce de relance voilà bon en plus de ça on a vu qu'il y avait un petit peu des des hauts et des bas au niveau je pense au niveau financier mais ça c'était à cause de mars mars qui passait sur du mars jupiter mars admettent sur le point vernal donc ça c'est vraiment les hauts et les bas au niveau au niveau financier je pense que les choses devraient se stabiliser un petit peu plus là au cours des prochains temps alors pour combien de temps on verra on verra bien mais en tout cas voilà ça ne me semble pas trop moche on a une éclipse qui tombe pas épouvantablement mal on a des choses on a des choses plutôt plutôt sympa d'un point de vue artistique je pense à ça d'un point de vue artistique ça me paraît pas si laid que ça après on a quand même vraiment une divergence dans dans parmi les gens du ascendant saturne avec du chiron bon ça c'est pas terrible il ya un fossé en fait il ya vraiment un fossé qui se creuse de plus en plus à ce qu'on voit également ici il ya vraiment un fossé qui se creuse la discussion se fait de plus en plus dans les groupuscules qui ont réussi à se retrouver de moins en moins avec ceux qui sont extrinsèques aux groupuscules donc c'est extrêmement compliqué et on a bien effectivement une idéologie qui avance et dont la pensée se propage j'ai effectivement juste un peu peur que ça ait une portée de type de type religieuse potentiellement puisque bon en règle générale ce qui sort de la religion c'est rarement bon c'est à dire que les les effets positifs de la religion mon avis se compte sur les doigts d'une main de lépreux donc c'est pas obligatoire forcément d'en attendre grand chose mais bon on verra bien effectivement ce qui peut arriver néanmoins on va arriver de toute façon à un schisme idéologique parce que poséidon voyez arrive sur le point vernal donc ça va avoir un effet quand même assez assez majeur l'avantage pour nous qui sommes astrologues ou tarologues voyants médiums etc c'est que ça va nous faire la part belle pour les religieux ça va leur donner une expansion et pour les personnes qui ont des idéologies peut-être parfois erronées des personnes qui sont des par exemple des complotistes ou autres ça c'est pareil ça leur donne également de l'essor de l'élan pour le meilleur et pour le pire plus souvent d'ailleurs pour le pire que pour le meilleur mais enfin bon comme le dit l'adage quelle est la différence entre un complot une théorie du complot et une vérité six mois d'attente donc effectivement quand on voit toutes les choses que qui étaient taxées de complotisme il y a encore quelques temps voilà au fur et à mesure voilà ça tombe comme ça donc voilà donc c'est assez rigolo de voir un peu cette évolution voilà jeunes gens j'espère en tout cas que ça ira je vous souhaite un très bon mois évidemment on se reparlera en attendant je n'ai toujours pas pu remettre les lives parce qu'il faut que je refasse le planning au propre avec pour le caler sur le nouveau planning de mon chéri malheureusement c'est un petit peu compliqué puisqu'il va à nouveau rechanger le planning au cours du mois de juillet donc ça m'embête de remettre un planning tout neuf pour finalement le réarrêter donc je pense que je referai surtout voilà des petits lives ponctuels comme ça non non prévu non organisé voilà soudainement quand j'aurai une envie et un petit peu de temps entre deux rendez vous je ferai ça donc là pour l'instant je vais pas remettre de planning tout de suite et je pense que je vais attendre la rentrée pour en remettre et je le referai peut-être de manière différente j'ai pas envie de garder le même planning qu'avant de refaire les mêmes choses je réfléchis à comment je peux l'amener de manière un petit peu différente et un peu nouvelle voilà en tout cas excellent mois de pride à vous amusez vous bien aimez vous soyez bien les uns avec les autres dans l'amour et dans le respect quant à moi je vous dis à tout bientôt prenez bien soin de vous et à très vite salut